Il ne se passe jamais rien dans la petite ville de Bao, en Alaska. Mais quelque chose d'énorme, c'est quoi ça ? Ça prête à faire surface. Je pense que cette ville a encore des choses à nous raconter. La glace est solide et est sur au moins 8 km, d'ici jusqu'à l'océan. Trois baleines grises se sont retrouvées encerclées par la glace. Tu as trouvé des baleines en danger et tu ne m'appelles même pas ? Je ne t'ai pas appelé parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire et tu le sais. Rachel, j'aimerais te présenter Fred et Wilma. Et lui là, c'est Bambam. Tout va bien se passer. Gouverneur Esquel, nous nous demandions si vous pouviez mobiliser un brise-glace pour libérer ces baleines. Vous êtes sérieuse ? Nous avons besoin de la coopération du gouverneur, mais visiblement le gouverneur se moque bien de ces baleines. Je hais cette fille au plus haut point. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ces pauvres créatures. La garde nationale va acheminer le brise-glace là où il est tant attendu. C'est une tâche immense qui attend tous ceux qui veulent sauver ces baleines. La ville de Baro est devenue déserte depuis que l'ensemble de la population, des écoliers et aux commerçants, a décidé de prêter main forte aux sauve-seurs. Où est Bambam ? Oh non, il n'a pas suivi. On dirait qu'il souffre. Tu ne peux pas plonger là-dessous, c'est trop dangereux. Les baleines vont mourir. Ces baleines ont beau être puissantes, gigantesques... Elles nous ressemblent tant. Nous sommes vulnérables. Nous avons peur. Et nous avons besoin qu'on nous tendre la main aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada